Eh bien, on est toujours en direct de ce Master IMO 2021 avec Arnaud Mautref et Olivier Maigrony. Alors, tous les deux, vous êtes formateur, vous êtes professionnel de l'immobilier, vous formez des professionnels de l'immobilier, vous êtes intervenu au Master IMO. Alors, Arnaud, tu as raconté ton parcours. Alors, moi, j'ai découvert, je t'ai découvert hier en tant qu'agentur immobilier. Et aujourd'hui, j'ai découvert ton parcours et ta nouvelle casquette de formateur depuis un an, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et donc, tu nous as expliqué comment gagner plus en travaillant moins. C'est ça, c'est l'idée, c'est qu'en montant une stratégie à 5 ans, parce que le thème de ce Master IMO 2021, c'est la vision à 5 ans. Et on peut tout à fait rendre possible le fait que dans 5 ans, on se retrouve à moins travailler et gagner plus. Et quand je dis gagner plus, ce n'est pas uniquement de l'argent, c'est du temps, du confort, de la sécurité, de la sérénité, des relations. Bref, tous les départs de notre vie peuvent être enrichis et tout en travaillant moins, mais en bâtissant chaque jour des nouvelles pierres à l'édifice de notre vie avec une stratégie, justement, pensée en avance et dupliquée petit à petit chaque jour. Alors, tu parlais, par exemple, de saucissonner. Parce que j'habite en Haute-Savoie, donc le saucisson est dans notre quotidien. Ce qui est super dans ces Master IMO, c'est qu'il y a énormément de contenu, de conseils, et tout ça dans la joie, la bonne humeur. Beaucoup de sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et c'est vrai avec toi aussi, Olivier, ce que tu nous as expliqué ce matin sur comment performer, comment être au mieux sur les photos, la vision. Moi, je vais parler de la correspondance qu'on doit avoir entre les outils qu'on utilise et les objectifs qu'on a avec ces outils d'optimisation, en fait. Tout simplement d'optimiser les outils qu'on utilise. Et je rejoins tout à fait Arnaud là-dessus. Quand on fixe des petits éléments les uns derrière les autres, on monte de pierre en pierre ou de marche en marche vers optimiser tout le process, en fait. L'idée, c'est de poser les bases, de caler les choses pour faire régulièrement et toujours de la même manière, pour obtenir les mêmes résultats et les mêmes objectifs. Donc toi aussi, tous ceux-ci sonnent ? Ouais, ouais. Moi, je leur conseille d'aller au plus simple, de poser des gestes simples, de savoir ce qu'ils peuvent faire eux et ce qu'ils peuvent confier à des technologies. Bon, alors, je suis conseiller immobilier, je viens de voir. Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me recommandes ? Alors, ça dépend. Un jeu de rôle. Je vais essayer de savoir déjà tes envies, tes besoins en termes d'images et tes envies. Est-ce que tu as envie de prendre en main ? Est-ce que tu as envie de plutôt confier à une solution technologique ? Mais il y a des impératifs, on dirait. Ce que je leur explique beaucoup, c'est que la manière dont tu travailles, elle est perçue et quelque part assimilée et jugée un petit peu, malheureusement, par leurs clients, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc, ils doivent être professionnels et ils doivent trouver le meilleur moyen d'optimiser leurs outils qui peuvent leur apporter quelque chose dans leur business pour paraître professionnels avec le moins de friction possible. C'est quoi les bons outils ? Les trois outils que je pense être à la portée de tout le monde et qui peuvent vraiment apporter quelque chose chacun à leur niveau, c'est de bonnes photos, de la vidéo et des visites virtuelles. On est sur du très concret, mais ces trois outils-là, quand tu les mets ensemble et que tu optimises les trois éléments en sachant les objectifs et ce que tu peux en tirer, je pense que c'est un effet synergie un peu et qu'on va plus loin. Et que très rapidement, on peut fixer ces éléments-là une bonne fois pour toutes dans sa stratégie pour passer à d'autres choses qu'on a besoin de gérer ailleurs. Alors, ses photos, ses vidéos, sa vision, on s'appuie sur des outils ou on fait tout soi-même avec son téléphone ? Ça dépend de sa sensation, ça dépend de son savoir-faire, de ses envies. J'ai des conseillers immobiliers qui ont beaucoup d'appétence pour la photo et la technique photo. Donc, ces gens-là, ils vont aller vers du matériel avec lequel ils vont se faire plaisir aussi. Et il y a des gens qui ont beaucoup moins de facilité en technique, qui vont s'appuyer sur des solutions, mais qui vont prendre en charge des choses qui sont à leur portée, comme le cadrage, la composition ou l'attitude, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs clients. Donc, ça dépend. Toi, tu les accompagnes en fonction de leurs besoins, de leurs envies à trouver la solution la plus adaptée à la problématique. Ma première problématique, c'est de savoir ce qu'ils veulent faire en fait et de trouver le chemin qui va leur créer le moins de friction possible. La bonne stratégie, c'est celle qui leur convient en fait, tout simplement. Il n'y a pas une meilleure manière de faire cette recette-là et pas une autre. Non. Je connais très bien des conseillers qui performent avec des outils numériques qui prennent en charge la totalité des choses. Il y en a qui performent avec des outils beaucoup plus complexes, qui mettent plus d'énergie, plus de temps, mais parce qu'ils ont envie de le faire. C'est à leur portée à eux. Donc, voilà, il n'y a pas de solution toute tracée. Chacun trouve la sienne. On cherche une solution. On vient te voir. On passe combien de temps avec toi pour y voir clair ? Ça dépend d'où on est au départ, de ce qu'on veut mettre en place. Si quelqu'un ne fait absolument rien et commence dans le métier, il va falloir voir photos, vidéos, visites virtuelles, un peu tout ça. Donc, c'est un petit peu plus long. Si quelqu'un met déjà des choses en place, des fois, j'ai juste à recadrer, trouver une solution qui marche mieux, qui est plus pratique, plus productive pour eux. Donc, ça peut aller vite. Quelques séances ensemble, quelques échanges, ou ça peut être un peu plus long sur la formation, sur plusieurs jours, s'il faut. Voilà. Donc, ça dépend, en fait, du public. Bon, donc, voilà. Donc, ça dépend. Mais on contacte Olivier. Oui, très volontiers. Qui est chez Pulse aussi. Oui, oui, bien sûr. Alors, Arnaud, revenons à ton parcours. En plus, j'ai appris beaucoup de choses très intéressantes sur toi. Alors, tu as commencé à Ivry-sur-Seine. Je suis né à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Oui, mais c'est à côté, en soi. C'est vrai que c'est pas très loin, Ivry-Vitry. Donc, c'est où je suis né. Et ensuite, j'ai grandi dans le Val-de-Marne. Je suis un banlieusard, en fait, pour dire les choses simplement. Appelons un chat un chat. Un banlieusard de la Porte de Paris. Et puis, c'est vrai que maintenant, j'habite à Tonon, parce que c'est un choix de cadre de vie, tout simplement. Alors, tu as été à une époque Centurie 21. Tu as été un des meilleurs négo Centurie, ou meilleure agence, comme on dit. Je connais pas le nom des distinctions. Non, mais en tout cas, c'est une distinction individuelle. Le travail est souvent quand même en équipe, au sein d'une agence, effectivement. Moi, je t'ai distingué régulièrement sur les podiums, au sein des classements Centurie 21, effectivement. Et puis, à un moment donné, tu lances ton agence, tes agences aujourd'hui. Et à la faveur du confinement, tu te dis, je deviens formateur ? En fait, là, aujourd'hui, j'ai une structure unique, qui est Arnaud-Motref Immobilier. Puis à côté, effectivement, je dispense des formations à travers la France, en distanciel ou en présentiel, selon les besoins, effectivement. Et puis, selon nos règles sanitaires, les obligations de la société actuelle, finalement. Et ça, ça s'est développé grâce à la Covid, si on peut dire ? Oui, on pourrait dire grâce, effectivement. Puisque moi, dans chaque difficulté, j'essaye de voir qu'est-ce qui va faire de moi quelqu'un différent, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme opportunité, finalement. En fait, ça se fait naturellement. On parle toujours stratégie. Mais en fait, des fois, la bonne stratégie, c'est juste prendre l'opportunité quand elle se présente à nous, en fait. Donc, ça s'est plutôt passé comme ça. Donc, finalement, il ne faut pas toujours avoir de... Il faut avoir une vision, mais pas forcément une stratégie à un an, trois ans, cinq ans. Qu'est-ce que tu dis aux entrepreneurs qui nous écoutaient, qui veulent la martingale ? Bien sûr. Ce que je peux dire, c'est qu'on parle toujours, là, on est en 2021. On parle toujours du grand pourquoi, le big why. Et je crois que des fois, il y a une petite voix intérieure qui nous dit pourquoi pas. On fait un petit pas en avant, on quitte le rivage. On avance, on ne sait pas trop où, mais petit à petit, on gagne en clarté au fur et à mesure de l'action. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai démarré dans l'immobilier. Et c'est comme ça que j'ai démarré dans la formation aussi, dernièrement. Donc, moi, je suis plus un partisan du pourquoi pas. Si ça m'inspire, j'y vais. Et puis, l'intuition. On parlait beaucoup d'intuition. Le pourquoi pas, l'intuition, je pense que... Mais après, il y en a qui ont besoin d'un pourquoi pour se bouger. Moi, un pourquoi pas me met en mouvement. Voilà. Ça dépend des gens, après. Merci beaucoup à vous deux. Et sans doute à l'année prochaine. Pourquoi pas l'année prochaine ? Excellent. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup, Ariane.